La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les sorties de Serine Basirougeï et Aminata Touré tiennent la vedette dans les journaux parus ce vendredi 27 janvier 2023. À la une de Réoumi Quotidien, l'ancien procureur est dans les habits d'un défenseur. Faisant son réquisitoire contre son code en suite Beauty, Serine Basirougeï se dédouane de toute accusation et livre les détails réfutant les accusations du leader de PASTEF avant de préciser que Ndeï Khadindiaï n'est pas poursuivi pour proxénétisme dans cette affaire. Donnant sa part de vérité, Serine Basirougeï affirme dans les colonnes de Réoumi qu'il y a six contradictions relevées dans le procès-verbal chez Sonko contre Troyes chez l'accusatrice Adissar, accusée en mars 2021 d'avoir falsifié le procès-verbal d'enquête interne de la gendarmerie pour charger le leader de PASTEF visée par une plainte de la masseuse Adissar, l'ancien procureur de la République a attendu ce jeudi 26 janvier 2023 pour se laver l'étant dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Serine Bas, à la barre, conclut le quotidien où l'ancien procureur estime que Sonko ne connaît pas son dossier, c'est la politique qui l'intéresse. Il défie aussi le leader de PASTEF de publier le vrai rapport de la gendarmerie, rapporte ce journal. Dans le journal Libération, Serine Basirougeï se lave à gronne aussi, déclarant, je cite, « Je ne suis ni un comploteur ni un falsificateur de PV. » Il se blanchit ainsi du complot contre Sonko, selon Vox Populi, où Serine Basirougeï assume avoir mis la pression sur les gendarmes lors de l'enquête, mais non sans livrer la preuve que ce que Sonko dit est totalement faux. Sonko, qui semble même le disculper car il aurait pu saisir la chambre d'accusation, ajoute Serine Basirougeï. Mais selon le réveil, Serine Basirougeï s'est perdue dans ses explications et s'est même enfoncée, selon ce journal qui rapporte que l'ex-procureur a mouillé le commandant Beng en affirmant que c'est lui qui lui a envoyé une lettre en y joignant des photos. Serine Basirougeï a aussi avoué avoir mis la pression sur les gendarmes, rapporte le réveil. Mais selon le quotidien national Le Soleil, Serine Basirougeï a clarifié le dossier avant d'avertir le leader de PASTEF, ce que semble retenir aussi Besbille Jour qui parle de charges lourdes contre Sonko. Et pour l'info, Serine Basirougeï a déballé et menacé le leader de PASTEF. Et dans le quotidien, l'on retient que Serine Basirougeï a listé les contre-vérités de Sonko dans l'affaire Suite Beauté, ce que le témoin appelle le réquisitoire à charge de Serine Basirougeï contre Ousmane Sonko. Et l'observateur voit une marée basse dangereuse pour Sonko après la sortie de Serine Basirougeï. Ce journal fait même avis de tempête, pointant les documents et les menaces voilées d'une montée en puissance de l'ex-procureur. Mais de quoi à peur, Serine Basirougeï s'interroge Yor Yorbi, évoquant la sortie médiatique à charge de l'ex-procureur contre Ousmane Sonko. En tout cas, Serine Basirougeï a lancé deux défis à Sonko selon Source A. Au moment où enquête rapporte la réponse salée de PASTEF contre Serine Basirougeï, se penchant principalement sur l'affaire Adissar Ousmane Sonko, enquête en déduit titre « La justice dans la rue », soulignant que d'une affaire privée, on est passé à une affaire judiciaire, voire une affaire d'État. Mimi, elle, se rebiffe après sa destitution de son mandat parlementaire. Note enquête et la même Mimi engage la résistance, nous apprend Sud Quotidien, journal où les organisations féminines de la société civile dénoncent un musèlement du leadership féminin. Les échos signalent Mimi, prête au sacrifice suprême, ce que confirmerait Oumy Quotidien où Aminata Touré se dit prête à mener les batailles judiciaires et politiques après avoir été déchue de son mandat de député. Dans Vox Populé aussi, nous retrouvons Aminata Touré qui se dit prête à laisser sa vie dans le combat contre le troisième mandat. Dans ce combat contre le troisième mandat, j'y laisserai mon dernier souffle. C'est par ces mots qu'Aminata Touré menace Macky Sall dans la tribune, pendant que dans Vox Populé et d'autres journaux, le groupe parlementaire Beno Bokuyakar liste l'écriture retenue contre Mimi et justifie comment sa démission a été actée. Pendant ce temps, dans Oumy Quotidien, Barthélémy Diaz évoque la caisse d'avance, les relations avec Macky, la décidence de Mimi, n'en sont parlé de l'affaire Suite Beauté et du livre de Chéri Rimsec. Et à ce propos, Barthélémy Diaz affirme ne pas lu l'ouvrage et ne compte pas le lire. Il ressort le flingue, conclut ce journal. Et dans le journal Vox Populé, Barthetan la met à Macky pour éviter le chaos au Sénégal. Le maire de Dakar invite le chef de l'État à la discussion. Elle appelle à mettre la balle à terre et appeler au dialogue. Mais la tribune semble prédire le contraire, affirmant à sa une qu'une fois le PDS en poche, Macky va marcher sur ses alliés. Ce journal fait zoom sur la polémique concernant le projet de troisième mandat. Et Libération nous reparle de la saisie record de drogue au large de Dakar et pointe la piste gambienne, informant que le convoyeur qui a fait plusieurs transports et le ressortissant gambien Hassan Suleyman Fati, Interpol Gambie a été saisi pour son arrestation, note ce quotidien. Le quotidien Observateur livre la même information avant de rapporter des révélations sur la dame de 70 ans qui a exhumé et amputé d'un bras un garçon de 2 ans. L'Observateur rejoue aussi le film de l'évasion des deux détenus à la McDebourg. Ils se sont servis de deux bidons de 20 litres et des cris d'aération des toilettes, précise le journal du groupe Futur Média. Et dans le journal du groupe Réoumi Network, Pap Tiao soutient que lui et ses joueurs ne sont pas revanchards contre la Mauritanie. Mauritanie qui affrontera le Sénégal aujourd'hui à 19h. Estade annonce un match de deux voisins pour une place en demi-finale du Chan 2023. Terminant dans Sounoulambe, Oomba Inging, l'entraîneur de Tafatine, admet que croiser Bombardier n'est pas une messe à faire. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.